C'est lui de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a permis d'atteindre ce jour avec toutes les péripéties qu'a connues cette année scolaire 2019-2020. Le Seigneur est véritablement grand. Il nous a gardés contre la maladie, le coronavirus, et nous sommes aujourd'hui vivants. Nous disons Amen. De rendre un vibrant hommage à son Excellence M. le Président de la République, de la Mautique du Congo, Félix-Antoine Tizeket-Tirombo, au gouvernement congolais soucié de la formation de la jeunesse et qui ont permis l'organisation des tests et des évaluations de fin d'études pour sauver cette année scolaire perturbée par l'exemple. Dans votre centre respectif, vous devez respecter les règles d'higène, les mesures barrières de lutte contre le Covid-19, à savoir se laver régulièrement les mains, accepter la prise de la tapérative, porter obligatoirement et correctement le masque ou un cache-nez et se distancier l'un de l'autre d'au moins un mètre, et aussi être porte-parole au niveau de la communauté comme vous l'avez fait à l'époque de l'Ebola. Enfin, mes remerciements s'adresse selon vous, les élèves, pour la patience dont vous avez fait montre en supportant et en endurant la longue période de confinement due à la maladie à coronavirus qui a perturbé l'année scolaire alors que celle-ci devait déjà être terminée le 2 juillet 2020. Les quatre mois où vous êtes restés à la maison ont été bénéfiques pour revoir la matière, et vous avez déjà vu tout en suivant les émissions scolaires radiovisées. Vous êtes donc bien préparés à affronter l'examen d'État. Chers élèves finalistes, la malcontenance des questionnaires de l'examen d'État est là. Considérez que l'examen d'État est un outil que le pouvoir utilise juste pour apprécier le niveau atteint du programme national de l'enseignement par l'élève, chacun dans son notion. Le questionnaire n'est pas différent de ceux auxquels vous avez eu l'habitude de répondre lorsqu'il y a une interrogation périodique ou examen semestriel. On l'appelle examen d'État tout simplement parce qu'il est organisé à l'instance nationale pour tous les élèves de la République. Je vous exhorte à adopter une attitude positive et à vous donner vous-même tout l'espoir. Vous devez rester confiant en vous-même tout en plançant Dieu au-dessus de vous. Faites attention à la lucidité et au respect des consignes tout en gérant rationnellement que le temps vous est parti pour ne pas plonger dans la précipitation. Ma prière est que le Seigneur vous accorde sa grâce à cette hors-cession et qu'il vous préserve de tout mal pour la grande session qui intervient dans une semaine seulement. Et je vous souhaite un beau travail et une bonne réussite. Honorable maire de la ville de Butembo Messieurs les superviseurs nationaux Messieurs les superviseurs provinciaux Messieurs les directeurs provinciaux de l'EPST Nord-Kivoudé Messieurs les directeurs provinciaux de l'EPST Nord-Kivoudé Messieurs les gestionnaires provinciaux et sous-provinciaux des écoles Odor Kivoudé Mesdames et Messieurs les inspecteurs et enseignants Chers élèves candidats à l'examen d'État et au Génastique 2020 Bonjour Bonjour C'est pour moi un honneur de prendre la parole en ce jour solennel du lancement officier des activités de l'examen d'État session 2020 De prime abord Je remercie l'éternel tout-puissant Maître des temps et des circonstances Qui nous a accordé ces temps propices Des épreuves certificatives nationales Malgré et au-delà de la pandémie à Covid-19 Selon les statistiques en notre possession Au sein de notre province éducationnelle Du Nord-Kivoudé Nous avons enregistré pour les inscrits 26 393 Dont 13 506 filles Et 12 887 garçons Le nombre de filles étant plus élevé que celui de garçons Ceci prouve à suffisance que Nous avons répondu favorablement Au mot d'ordre du gouvernement A savoir tous les enfants, filles et garçons à l'école Par ailleurs Mes remerciements s'adressent Plus particulièrement au chef de l'État Le président de la République Sur Excellence Monsieur Antoine Félix Tiseke de Chilombo Qui a permis la reprise des activités scolaires Enlevant l'état d'urgence Ce qui ne signifie pas la fin de la pandémie à Covid-19 Nous devons Enfin D'expatrier De notre planète Cette pandémie Toujours observer sans faille Le geste barrière A savoir Le lavage régulier des mains Le port obligatoire et correct de masques Le prélèvement de la température Avant l'entrée au centre de passation de l'ex-État Et enfin Je remercie le ministre d'État Et le ministre de l'EPST L'inspecteur général Ainsi que tous les inspecteurs et agents d'appoint Qui ont travaillé dur pour amener A l'organisation technique de ces épreuves D'évaluation certificative à ce niveau Sans oublier la contribution financière De tous les parents Qui trouvent ici l'expression de notre gratitude A ce qui concerne les épreuves d'évaluation certificative De l'examen d'État session 2020 Nous débutons aujourd'hui Avec la dissertation pour les cycles longs Et la rédaction pour les cycles Et le lundi 7 septembre 2020 Ça sera le début de la session ordinaire Je vous invite donc Chers élèves A ne pas paniquer A garder le sang-froid Car Les questions de ces épreuves Sont tirées Sur la matière du programme national congolaise Ce sont les épreuves comme celles que nous avons habituellement eues A l'école Je vous souhaite Bonne chance Et bonne réussite Bon travail à tous Je vous remercie Applaudissements 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 Merci Messieurs Chacun a son titre respectif Je suis particulièrement honoré Pour représenter le maire Qui est empêché En cette cérémonie Cette cérémonie qui consiste A venir encourager Nos élèves Qui bientôt Vont changer de statut Parce que nous savons Que là Ils vont traverser les rubicons Comme l'église les latinistes Nous savons comme autorité Que c'est dans des conditions Particulièrement difficiles Que vous allez affronter Cet examen Cela a été dit Dans différentes allocutions On parlait Attaquer Notamment La MGE Mais aussi La COVID-19 Nous savons que Il y a des finalistes Comme vous Qui n'ont pas eu L'occasion De passer l'examen D'état Tout simplement Parce que Il y a Récutescence De l'insécurité Dans ce même pays Vous allez remarquer Particulièrement En ville de Butembo Que nous avons été frappés Par plusieurs deuils Les finalistes De ces familles-là Des sauts pas Psychologiquement Fort comme vous Pour affronter Cet examen C'est dire que Nous tous Chacun A son niveau Et frappés Ou dérangés Par quelque chose Qui touche Actuellement Notre pays Mais cela N'est pas un prétexte Pour justifier Un échec Nous avons Confiance en vous Et nous savons Qu'il ne reste Que vous Qui puissiez Encore fournir Un peu d'efforts Pour pouvoir Réussir A cet examen Ce n'est Qu'un exercice Comme tous les autres Sauf que Vous allez le passer A Métain et Cachene Il n'y a que ça Comme différence Ainsi donc Tous nos espoirs Sont fondés Sur vous Si demain Ou après-demain L'université Faut ouvrir ses portes C'est parce que Vous êtes là Et nous voudrions A ce que Vous puissiez Réussir Toute la nation Compte sur vous Ne nous décevez pas Porter le flambeau Et l'espoir De toute la population De la ville De Kutem C'est à ces quelques mots D'encouragement J'espère Que je voudrais Proclamer Le lancement Des examens d'état Exercice 2020 Merci beaucoup Bonjour madame Vous êtes le préfet D'études De l'institut Notre-Dame De l'Assomption Qui encadre Des malattendants Et cette année Vous avez la toute Première promotion Qui participe Aux examens d'état Et aujourd'hui D'ailleurs Participe Aux juries Merci madame Pour cette question En fait C'est depuis Ces six ans Que nous sommes en train De préparer Les enfants Sourmuets A l'examen d'état A l'institut Notre-Dame De l'Assomption Pour Sourmuets Alors la première promotion C'est aujourd'hui Qu'elle vient de se présenter Au centre d'examen d'état A Boutembo 3 C'est à dire A Maliki A Wambingu Où maintenant Ils sont en train de passer L'examen La dissertation Comment ? Dans quel climat ils travaillent ? Ces enfants travaillent Dans un climat Sérein Parce qu'en fait Ils sont déjà préparés Même si bien sûr Il y a eu une période De confinement Où on a lancé L'enseignement à distance Et qu'ils ne pouvaient pas Bénéficier de cet enseignement A cause de leurs particularités De malattendants Ou encore de sourds muets Et ils ont réclamé Qu'ils puissent De toutes les façons Apprendre Bon Juste quand Le confinement est terminé Nous avons essayé De concentrer Les énergies Pour leur encadrement Et Nous les avons préparés Jusqu'au jour d'aujourd'hui Ils sont dans le climat Des bonnes préparations Et ils sont Et ce sont d'ailleurs Qui ont entonné L'hymne national Aujourd'hui A la parade A l'Institut Maliki A Wambingu Qui est le centre Boutembo 3 Et Leur aspect Est vraiment Sérin Ils sont confiants Parce que Nous les avons déjà Préparés A cela Donc il n'y a pas de soucis Et il peut arriver On peut échouer Parce que Bien sûr Les émotions peuvent être Personnelles Mais En grande partie Alors Nous en appelons Donc Acquis de droit A toutes les autorités De voir de quelle manière Quand on va commencer A produire des diplômes Ils vont demander Qu'ils puissent Continuer Les études Alors nous en appelons Aux autorités De se pencher Sur cette question Là Voir dans quel angle Ils vont ouvrir Une institution Qui pourra Les accueillir Pour la formation Supérieure Vous avez formé Dans quelle section Ici Nous les avons formé En secrétariat Et administration Donc Une branche De commercial Et gestion Oui Et vous estimez Vous n'estimez pas Ouvrir une autre section Non Bien sûr Dans les années prochaines Nous sommes en train De vouloir Ouvrir d'autres options Pour que Le sourd muet Ne puisse pas Qu'on ne puisse pas Lui imposer la matière Il faut qu'il fasse Un choix De ce dont il est capable De faire Pour qu'il soit utile A lui-même Et à la société Parce que si Nous n'avons maintenant Que la seule option Après ces études Il peut être Orienté dans cette option Parce qu'il y a Peut-être une position Ou encore la seule option Qui existe Dans l'école Qui organise L'enseignement spécial Alors Mais Quand nous allons ouvrir D'autres options Il faut chaque fois Choisir librement Et il faut chaque fois S'appliquer Parce que c'est quelque chose Qui vient de leur cœur Et il faut se mettre Et ils seront utiles Parce que Ils auront fait Ce qui vient De leur volonté Combien d'élèves Avez-vous à l'école ? A l'école Nous avons un effectif Total De De 113 élèves Et cette année Est spéciale Pour nous Nous avons fait L'appel Nous avons récruté Les attendants aussi Donc à 7ème 8ème Nous avons récruté Les attendants Et ce qui a fait Que les effectifs Aillent jusqu'à 113 Mais avant Nous n'avions jamais 30 élèves Dans tout l'établissement Donc c'est une année spéciale Où nous avons accueilli Les attendants En même temps Nous nous présentons Au centre d'examen D'état Donc c'est vraiment Une année spéciale Pour nous Est-ce que ça ne frustre pas Les mal attendants Parce que Ils étudient avec Ceux qui Et je pense que D'ailleurs C'était comme pour eux Une façon D'être 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 libérés De cet isolement Parce qu'ils étaient Considérés comme isolés Le fait de faire appel Aux attendants L'enfant sourd muet S'est retrouvé Être aussi Comme un être Avec les autres Parce qu'avant Il était comme un être Seul Dès que les attendants S'est arrivés Ils ont directement Appris la langue des signes Et ils ont commencé Déjà à collaborer À converser Avec les sourd muet Et nous avons dit Que voilà C'est déjà Une réussite Parce que Nous sommes en train De travailler sur La réinsertion Ou encore La réinsertion sociale De l'enfant sourd muet Parce qu'il était considéré Comme Quelqu'un qui n'était pas En mesure de vivre Avec les autres Nous avons fait Le premier semestre Avec eux Il n'y a jamais eu Un sourd muet Qui bouscule Un attendant Ou encore Un attendant Qui bouscule Un sourd muet Pour montrer Que nous sommes En train de les insérer Dans cette solidarité De vie L'ensemble De tout De tout l'être humain Parce que nous Nous devons viser Non pas seulement L'être 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 par exemple Particulé Mais l'être En général Et quand vous avez Évalué le premier semestre Est-ce que vous n'avez pas Pu constater Les différences Dans le point Entre les attendants Et les mal attendants Ah oui Ce qui est peut-être La précision Que je vais apporter C'est que Et comme nous ne sommes Qu'au début Nous avons encore Des difficultés Pour maîtriser La méthodologie Des sourds muets Et des attendants Ensemble C'est la raison Pour laquelle Pour ne pas privilégier Peut-être L'attention Vers les attendants Nous avons fait Que nous puissions Former séparément Les attendants À part Et les sourds muets À part Pour que Les enseignants Puissent Se sentir libres Quand ils sont En train d'enseigner Ou chez les sourds muets Ou chez les attendants Mais dans les jours à venir Nous allons utiliser Ce qu'on appelle La méthode inclusive C'est à dire Quand nous serons Déjà capables De confronter Donc de former Les deux ensemble Nous allons voir De quelle manière Maintenant Former ensemble Et sans tenir compte De ces passions Vers une catégorie Nous devons donc chercher À maintenir Et ça sera justement Nous allons aussi Donner des formations Aux enseignants De façon qu'ils comprennent Que quand ils enseignent Qu'ils n'aillent pas vite Parce que le sourd muet Lui attend Une fois Bon il attend Une fois Là où l'autre Est passé deux fois Donc l'autre Est plus en enfance Que le sourd muet Parce qu'il faut expliquer Avec des signes Mais l'autre Il faut seulement Expliquer avec la voix C'est la raison Pour laquelle donc Quand nous aurons Maîtrisé la méthode Inclusive Nous allons maintenant Expérimenter Ce n'est qu'après Ce n'est qu'après L'expérimentation Que nous pouvons maintenant Demander à ce que Les enfants sourds muets Puissent étudier Ensemble Avec les attendants Mais dans le premier temps Ici Nous les séparons Et alors Par rapport à la réussite Les sourds muets Ont réussi Comme les attendants Aussi ont réussi Selon les capacités Personnelles C'est ça Que je pouvais apporter Et quel message Avez-vous A l'endroit De parents Qui continuent A penser Que leurs enfants Sourds muets Ne se partent Et je pense Que l'heure Est révolue Il fallait que Les parents Tout le monde Sache que La langue des signes Est en train De s'imposer Sur le plan international Actuellement Un scientifique Qui ignore La langue des signes Il n'est pas digne De ces noms Pourquoi ? Parce que Même en avion Quand on va en avion On utilise La langue des signes On n'utilise pas Le parler On utilise La langue des signes A la radio Vous allez voir que Ça commence à prendre De l'embleur A la télévision On fait qu'il y ait L'interprète Parce qu'on sait Qu'il y a De ces personnes Qui n'écoutent pas La voix Mais qui connaissent La langue des signes Et qu'à partir De la langue des signes Ils peuvent se retrouver Pour dire quoi ? Tout le monde C'est une nécessité Tout le monde doit S'efforcer A apprendre la langue des signes Parce que la langue des signes N'est pas la langue des sourds C'est une langue des signes Une langue des signes Pour tout le monde C'est pour cela que En tout cas nous en appelons A tous ceux qui ont encore De doute Quant à la formation De l'enfant sourd muet De nous approcher Nous allons leur montrer Que l'enfant sourd muet N'est pas inférieur A la fin attendant Qu'ils sont au même pied Qu'ils sont au même pied d'égalité Si l'enfant sourd muet Et formés En même titre Que l'enfant attendant Ils doivent tous Ils sont capables tous De rendre le service Qui leur est demandé Parce que Que ce soit la mathématique Les sourds muets Sont en train de résoudre Les équations Plus que peut-être Même les attendants Et je me dis Donc ils ne sont pas Des êtres inférieurs C'est pour cela Que donc j'ai dit Que les parents Et toute la société Comprendent que Nos écoles Un peu moins que sourd muet Et l'Institut Notre-Dame De l'Assemblée Pour sourd muet Ce sont deux écoles Dans notre milieu ici Qui sont en train d'organiser De préparer les sourds muets A la science Qu'ils soient aussi À mesure Capables Comme tous les autres Du point de vue scientifique C'est moi qui vous remercie Messieurs Mesdames Les journalistes Aujourd'hui Au lieu de procéder Au lasmo Des examens d'Etat Pour la force Session Dans les territoires Des venus Dans quel contexte C'est l'asmo Paris Exactement oui Comme vous le savez bien Il tient à rappeler Que la fois passée Avec d'abord Les finalistes De sixième Donc le TNF Et il y a eu Un des finalistes Qui présentait Sous émotion On venait d'abord D'étudier Tous ces deux parents Au niveau De village De Moutouéi Et que donc Aujourd'hui Au niveau De Ouita Partout De la région De Béni Il est vrai Qu'il y a examen Mais il tient à signaler Qu'il y a certains Nous avons d'abord Enregistré Au sein de notre Association Aéroé Qui est une association Des étudiants Il y a eu un élève Et il y a eu un élève Ressortissante De Ouit Et ses aviraux Plus de 42 finalistes Qui sont en train De présenter Sous émotion Parce qu'ils ont Perdi Leur Twitter Par parents Donc papa Maman Et toute personne Qui devait Le venir à charge A donc à charge Qui devait Préder Ce frais Des participations Et ils sont là Et beaucoup d'autres Il est vrai Que c'est sur L'étendue nationale Mais chez nous Dans le territoire De Béni Nous sommes toujours En train de regretter Du fait que Les finalistes On ne sait pas Comment ils peuvent Se comporter Il y a beaucoup De centres Qui sont délocalisés Comme le centre Des Mamauvet Le centre Du Mambassel Et d'autres centres Qui sont délocalisés Et vous imaginez Que même s'ils sont Dans la même condition Que d'autres Mais des fois Quand on le localise Les finalistes Ce sont toujours Infistrés Donc nous devons Peut-être appeler Le gouvernement Et finir avec Ce qui se passe Dans le territoire De Béni Le fait que Les examens Qui se passent Dans la région De Béni Soient la même De ce qui se passe Dans le territoire De Béni Parce que On en a mal Souvent nous On passe nos examens Vous imaginez Comme les centres De l'autre côté Il y a toujours Des militaires Qui sont entrés D'encadrés Le finaliste On ne sait pas Si les élèves Peut passer Leur examen Avec quelle humeur Parce que Peut-être On ne sait pas Si c'est une attaque Mais si c'est Avec le militaire Bien armé Est-ce que c'est pour Ils disent Qu'ils sécurisent Les non-finalistes Ça c'est vraiment Antipédagogique Donc si Peut-être À territoire De Béni On devrait Être comme A Boutembo Là où les examens Se passent Là je suis calme Sans savoir Les techniques De tâches Et là Les finalistes Peuvent finir Sa problème Mais Sans tréunité De localiser Est-ce que Ça n'a pas Causé Des problèmes Pour les élèves Bon exactement C'est pour Les réseaux sécuritaires Ça n'a pas Causé Comme ils le font Mais Du pot de vie Morale Ce n'est pas Du tout gentil Parce que Délocaliser votre maison N'est pas aussi gentil Ce que j'ai dit tantôt Que l'Etat Doit faire dirigeance Pour finir Avec ce qui se passe Dans le territoire De Béni Pour que Les finalistes De l'année prochaine Puissent passer Cette facie Dans les conditions Meilleures Est-ce que Les élèves Ont bien préparé Les examens Comme D'ailleurs A Béni Je crois Ils n'ont pas Bien préparé Mais quand même Ils ont fait De leur mieux Parce que Nous on prépare Nos examens Et sous le sang Parce que C'est l'hémorragie Qui coule De jour le jour Dans le territoire De Béni Vous voulez peut-être Étudier votre cours De biochemie Ou de maths physique Vous attendez D'autre côté Ce soit des cours De fait Ou soit Ce soit De plaire Déjà Parce qu'on venait D'étudier De gauche à droite Et que donc Là on étudie Malgré nous Il y a beaucoup De difficultés Et c'est pourquoi Je suis en train D'étonner Que l'état Puisse finir Avec ce qui se passe Dans le territoire De Béni Pour qu'on étudie Qu'on puisse Trouver une éducation Comme partout A Boutempo A Kinshasa Et partout Ailleurs Dans la république L'émocratie du Congo Merci beaucoup Il est vrai Que si nous étions Dans un état responsable Dans la région Qui est sinistrée Comme la nôtre De Béni Normalement Le finaliste Devrait être exonéré Du fait que D'abord On ne trouve pas Plus de frais De frais scolaires De frais académiques Vous savez Nous on vit Grâce à nos activités Champêtre Donc Nos cacaos Le noir de palme Et j'appasse Mais c'est là Où les ennemis Peut-être Ils ont occupé Et on n'a pas à faire On est seulement Concentré au centre-ville Comment trouver Ces 45 dollars Mais il y a eu Des rimeurs Qui dans d'autres provinces D'ailleurs Ils ont payé moins que ça Pourquoi seulement A Béni Là où le montant A aussi Donc à Béni Et Boutempo On n'a en pris Qu'à Dans les provinces D'autres provinces Aussi de Kivu Par exemple Ils ont payé 25 Alors que dans Les territoires de Béni Nous on nous a exigé Obligatement De payer 45 On se dit finalement Est-ce que la région de Béni Soit le grand nord Serait encore Pour suivre l'étendue de la RDC C'est aussi des ingétides Que nous sommes entrés De se poser Je crois Il y a un certain Par de difficultés Mais ça n'a pas Ça n'a pas été Du tout Normal C'est sous Vraiment Donc on n'a pas Vraiment Puis trouver les montants Mais quand même Il y a ce qui donnait Avec toujours De difficultés Comprenez que là Nous souffrons Et qu'on n'a pas Peut-être la personne A qui peut nous venir En aide Ils ont payé Difficilement Malgré eux Merci Vous êtes de quelle école Moi je fais Monseigneur Harry Pierrar Vous venez De passer aujourd'hui La première journée Des épreuves Hors session Comment est-ce que ça s'est passé Ok merci On venait de passer La dissertation C'est très bien Parce que Les sujets Quand même Estaient Compréhensibles Tu as pris Quel sujet Moi j'ai pris Concernant l'environnement Parce que j'ai fait La chimie biologique Tu fais la chimie biologique C'était quel sujet Aujourd'hui Le sujet Parce que Je ne suis pas On a parlé C'est le progrès De la science A comme A comme Cosecas Pour la pollution De l'air Et la déforestation Et tu l'as développé Sur combien d'items Moi je Au moins deux Au moins deux Tu es sûr Que tu as bien fait ça Oui Es-tu prêt Pour le reste D'examen Oui je suis prêt Demain tu as fait quoi Demain Je n'aurai pas Les examens Et pour la suite La suite Les mercredi On aura Fracé oral Les jeudi Pratique De chimie Et biologie Et le lundi Ce sont Les examens Proprement dit Oui Es-tu vraiment prêt Je suis prêt Vraiment Parce que nos professeurs Vraiment nous a préparé A Cosecas Bon Nous vous remercions Merci Le nom c'est qui ? Le nom c'est Kampale Moualikirajiste De quelle école ? Du complexe scolaire Kavale Virunga Quel sujet T'as traité aujourd'hui ? Aujourd'hui J'ai traité le sujet Qui Qui demande si La science Peut évoluer Qu'avec La religion Et En quelques mots Quel est ton point de vue Comment tu as développé ça ? En quelques mots Moi je vis qu'avec La religion La science Le scientifique Trouve Des choses Trouve des choses Souvent à écrire On sait Ça Ça La science La religion Ne peut jamais Évoluer Tu es prêt pour le reste D'examen ? Réalement Je suis prêt Vraiment Pour le reste Des épreuves Bonne chance à toi Alors Merci beaucoup Monsieur Bonjour Merci Le nom c'est qui ? Le nom c'est Paloukoukéseveré Éloge Vous êtes de quelle école ? Je suis du complexe scolaire Kavale Virunga Tu fais quelle option ? Je fais l'option sociale Aujourd'hui T'as traité De quel sujet ? Aujourd'hui J'ai traité Le sujet Qui dispose Qu'appliquer Sa jeunesse Pour mieux vivre Pour vivre Dans sa vieillesse Et tu l'as Développé comment ? Je l'ai développé Que c'est C'est réellement Ce qui dispose Le sujet Parce que Quand on prépare Quand on prépare Sa vieillesse Il faut commencer D'abord A le préparer Quand on est On est jeune Et tu es prêt Pour le reste D'examen ? Oui je suis prêt Le mercredi tu auras quoi ? Pas le mercredi Mais demain Demain tu auras quoi ? Demain nous avons L'épreuve L'épreuve traditionnelle Et tu es bien préparé Psychologiquement Oui je suis bien préparé Bonne chance à toi Merci Bonjour mademoiselle Bonjour L'annonce est qui ? Fleurette Inchi Tu es de quelle école ? Institutif Inchi Enbril Tu faisais quelle section ? Commercial et gestion Aujourd'hui Tu as traité De quel sujet ? J'ai traité Mon septième sujet Qui parlait Le travail Le travail mal fait J'ai oublié un peu Le travail mal fait Le travail forcé Est toujours mal fait Et comment tu l'as développé ? Bon Le développement a été Si je ne peux pas Tout parler Tu es sûre de l'avoir Bien fait ? Tu vas réussir ça ? Bon je suis sûre De l'avoir bien développé Je suis sûre aussi De la réussite En second jour Tu auras quoi ? Au second jour J'aurai l'argumentation Qui concerne La comptabilité générale Et tu es prête Pour le reste ? Oui je suis prête Bonne chance à toi Merci Bonjour monsieur Bonjour Bonjour Comment vous vous appelez ? Quel est votre nom ? Il s'appelle Luanda Batakomerwa Dieu donné Monsieur Luanda Batakomerwa Dieu donné Est-ce qu'on peut savoir Quel est votre âge ? Nombre de vos années On peut savoir votre nom Il a 28 ans Il a 28 ans 28 ans Et quel est votre niveau de formation intellectuelle ? Votre niveau de formation intellectuelle ? Il est G3 Il est G3 Gradué En histoire Il est G3 Gradué en histoire Où est-ce qu'il a étudié Monsieur Luanda ? Vous avez étudié où ? Il a étudié à l'Institut supérieur de Goma L'Institut supérieur de Goma Où il a fait une histoire Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de l'enfant ? Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui ? Il dit qu'il est professeur à l'Institut Notre-Dame de l'Assomption Et formateur en langue des signes Formateur en langue des signes Est-ce que Monsieur Luanda est marié ? Il demande si vous êtes marié Il est célibataire Il est encore célibataire Mais est-ce qu'il compte se marier ? Il demande si vous comptez vous marier un jour Il dit qu'il compte se marier peut-être après sa licence S'il compte faire la licence Est-ce qu'elle lui est ouverte à Boutinbo Ou il sera obligé de rentrer là où il a été ? Il demande si vous comptez faire la licence Est-ce que vous avez trouvé à étudier ici à Boutinbo ? Il dit qu'à l'ISP Mourangi, on n'a pas accepté qu'il puisse continuer sa licence Parce qu'on n'a pas encore trouvé d'expérience par rapport à la langue des signes Il dit que dès qu'il trouve où il peut continuer, si c'est à Goma, il va toujours continuer avec les études Alors Monsieur Luanda, est-ce qu'il pense que ça sera facile pour lui d'avoir une femme ? Ou bien ce choix, c'est vraiment vers les malattendantes ? Ou bien, voilà ? Oui Les journalistes demandent si vous comptez vous marier avec une femme sourde ou avec une attendante Il dit que ça dépend de lui Si Dieu l'accorde, si il trouve une fille sourde, il va le marier Ou s'il trouve une fille attendante, il va la marier Entre temps, Monsieur Luanda dans la société, est-ce qu'il ne se sent pas plus ou moins marginalisé ? Ah oui, il demande si dans la société, vous ne vous sentez pas marginalisé Dans la société, il est fier, il est fier car il est en train d'étudier comme les autres Il travaille comme les autres, il a obtenu son diplôme d'état comme les autres Son diplôme de gradué comme tous les autres Il travaille ici à Notre-Dame comme tous les autres professeurs Peut-être un peu plus que les autres Donc c'est ça Il travaille ici à Notre-Dame comme tous les autres Oui Il travaille ici à Notre-Dame comme tous les autres Oui, il trouve son salaire comme les autres On le paye comme les autres Pour montrer que vraiment la discrimination n'est pas là La discrimination n'est pas là, quel est ce message à l'entrée des autres malattendants ? Quel message aux autres malattendants ? Il dit le message à celle-ci Il dit le message, c'est de dire à tous les sourds mûts qui sont dans les autres milieux De venir et de venir étudier à l'Institut Notre-Dame de l'Assomption Les études sont là et on va organiser les études à tous les niveaux, toutes les options Parce que dans l'avenir Dans l'avenir il faut qu'on soit ici à l'école Non pas toujours rester au village Il faut qu'on soit rapidement à Boutembo Par exemple, ici à Boutembo, c'est la première promotion des sourds mûts à passer l'examen d'Etat Donc c'est une particularité, il faut que les autres viennent et suivent aussi les enseignements Nous qui étions avec les sourds mûts à Goma par exemple Comment ils trouvent ceux-ci ? Est-ce qu'ils sont autant assignés que cette Goma ? Demande-ci, vous qui avez vécu avec les sourds mûts à Goma Quelle différence trouvez-vous ? Il dit qu'ils trouvent la différence à Goma Il y a beaucoup de sourds mûts qui sont des enseignants Des professeurs D'autres sont à l'université Ici à Boutembo Ici à Boutembo, on est en train d'avancer On arrivera aussi Mais on est encore en arrière par rapport à Goma Oui, c'est ça Est-ce qu'il ne bénéficiait pas de certaines facilités parce qu'il est sourd mûts à l'école ? Demande-ci, peut-être, on ne vous donnait pas de point de prêt gratuitement Car vous êtes... Il dit non vraiment Il était vite dans les mêmes conditions que les autres étudiants, que les autres élèves Il dit exemple pour lui, en sixième secondaire Il avait étudié avec les attendants Il a été le premier Donc le pourcentage plus grand que les attendants Et puis, bien sûr, il a plus de 60% 60% Oui, il a 60%, premier de la classe Pour montrer que, bon Ils ne sont pas des êtres inférieurs Oui Voilà, alors nous disons merci à M. Leanda Qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie ? Dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Donc ce qui a été plus visible pour vous ? Inoubliable Inoubliable Donc, inoubliable Dans ma vie Il dit dans ma vie Bon, tout n'est pas oublié Quand il a obtenu son diplôme Dans la première à l'école Il a donné le travail Nous l'avons pris quand il était professeur À l'institut À l'institut Quel institut ? Ah oui, Institut Efata de Goma Nous l'avons recruté dès là Quand il était professeur là Donc, comme remerciement Et après son diplôme d'état On l'a directement recruté Comme professeur à l'institut Efata M. Luanda M. Luanda M. Luanda, merci M. Luanda, merci Merci aussi, M. et Mesdames les journalistes Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup